Les femmes et les filles de l'Afghanistan ont connu des obstacles considérables dans leur quotidien. L'accès restreint à l'éducation, à des soins de santé et à des débouchés économiques, ainsi que le manque de reconnaissance de leurs droits fondamentaux, ont limité leur capacité de participer activement au sein de leur collectivité. De plus, pour les femmes et les filles vivant dans des collectivités rurales et isolées, ces difficultés étaient encore plus importantes. L'Afghanistan a le plus fort taux de mortalité maternelle au monde. Une femme meurt toutes les 29 minutes des suites de complications liées à la grossesse. Les femmes afghanes ont aussi l'un des plus faibles taux d'alphabétisation au monde. Cependant, au cours des dix dernières années, la situation a commencé à s'améliorer. Grâce au dévouement des Afghans et avec le soutien de pays comme le Canada, les femmes et les filles afghanes ont maintenant des moyens de surmonter certains de ces obstacles. Avec l'appui de partenaires tels que l'UNICEF, le Canada a contribué à améliorer l'accès aux soins de santé en augmentant le nombre de travailleuses de la santé et d'établissements de soins de santé en Afghanistan. Aujourd'hui, 66 % des Afghans peuvent avoir accès à des soins de santé de base à une distance de marche de moins de deux heures, ce qui représente une grande amélioration par rapport au taux de 9 % enregistré en 2000. En outre, grâce en partie à des organisations telles que la Fondation Aga Khan du Canada et BRAC Afghanistan, le pays forme plus d'enseignantes que jamais, ce qui permet aux filles d'aller à l'école. Entre-temps, grâce à des projets axés sur l'alphabétisation et le développement des habiletés, de plus en plus de femmes et de filles apprennent à lire et acquièrent de nouvelles compétences dans les métiers offrant des possibilités de commercialisation. Les femmes jouent un rôle de plus en plus visible et actif dans tant de domaines de la vie en Afghanistan. Avec l'appui du Canada, ONU Femmes et le National Democratic Institute, la participation des femmes dans la vie politique s'est accrue. Aux élections parlementaires de 2010 en Afghanistan, il y avait 406 candidates, un nombre record. Aujourd'hui, les femmes composent 27,7 % des parlementaires en Afghanistan. En outre, les femmes participent activement à la prise de décision en faveur de leur collectivité. Il est inspirant de constater que des femmes jouent un rôle important dans la vie en Afghanistan, ce qui augmente leur autonomie et celle des prochaines générations de filles. Tout en soulignant les progrès accomplis, il ne faut pas oublier qu'il reste beaucoup de travail à faire. Ainsi, le Canada continuera d'avoir à cœur l'amélioration de la situation des femmes et des filles en Afghanistan dans ses efforts pour faire reconnaître leurs droits fondamentaux et favoriser leur bien-être, en plus de faire valoir leurs droits de parole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501